Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveau vlog Donc aujourd'hui nous sommes le 4 autres Je crois, j'ai l'impression d'avoir le nez tout Rouge et tout etc, j'ai pris un coup de soleil Mais en fait non c'est juste ma peau qui est vraiment dégueulasse En ce moment, genre j'ai des boutons partout Enfin le masque qui me donne plein de Boutons, genre j'ai des boutons là, des boutons sur le nez Frère, depuis quand j'ai des boutons sur le nez Ca fait depuis le collège que j'en ai pas eu Donc ça me saoule, c'est moche, en plus c'est au même endroit Genre un là, un là, genre pile poil Où il y a le truc du masque tu sais Donc voilà ça me saoule Donc aujourd'hui le programme comme vous l'avez pu le voir Dans le titre de la vidéo Je vais aller me faire couper les cheveux Il serait temps de faire couper un peu Tout ce qui est un peu mort en fait Tout ce qui est mort depuis le mois de décembre Donc si vous avez pas suivi en gros J'étais allée au mois de décembre Dans un salon de coiffure Et en gros elle avait totalement raté ma coupe Et j'ai eu une allergie aussi Donc ma tête a gonflé de volume Enfin bref pendant deux semaines J'étais une ampoule J'étais Titi ou comment c'était là le mec Jimmy Neutron Voilà j'étais ça pendant deux semaines C'était génial Et donc depuis après Je suis pas retournée chez un coiffeur Enfin si je suis retournée chez un coiffeur Un autre coiffeur pour qu'il me rattrape tout ça Donc on m'a coupée jusque là C'était très très court pour moi Alors que j'avais les cheveux jusqu'aux fesses Si vous avez pas suivi j'essaierai de mettre les vlogs dans le petit i C'était pendant les vlogs masse Depuis un an en fait c'est cramé J'arrive pas à les revoir Même si ça va mieux qu'avant Mais c'est pas élastique par exemple Mais c'est toujours un peu cramé Bah j'ai envie d'aller me faire couper les cheveux Pas de coloration C'est bon j'en ai un peu marre Donc je couperai au fur et à mesure Donc le blond partira au fur et à mesure Ouais je pense que je vais couper Genre tout ça Pour enlever quand même un maximum Donc j'ai pris rendez-vous sur Franck Provo Voilà Au moins je vais pas chez un coiffeur de ville Je vais dans une enseigne Peut-être que ça va être mieux ou pas Je ne sais pas En tout cas j'ai moins 20% chez eux Vu que j'ai moins 25 ans Et j'ai pris rendez-vous sur leur site à 14h Et là ils sont actuellement 11h48 Sinon hier on est allé à Belleépine Pour chercher des Tougou de Tougou Je vais vous montrer la vidéo juste après En gros on a eu plein de choses pour très peu cher Donc si vous ne connaissez pas Tougou de Tougou Je ne sais pas s'ils le font dans toute la France En tout cas à Paris ils en font beaucoup Que ce soit chez Paul, chez Pomme de pain Même des sushis aussi On est aussi dans des carrefours market etc En gros c'est les avendus du jour Même à Truffaut maintenant ils le font Ils le font des paniers Mais après ça je ne vous le conseille pas trop à Truffaut Parce que les fleurs elles sont vraiment cramées C'est... Bon voilà Mais en tout cas ils te vendent des avendus Donc pour un panier à 3 ou 4 euros T'as plein... Enfin vous allez voir dans la vidéo T'as plein de choses Donc je vous laisse regarder la vidéo Bon on revient dans un Tougou de Tougou Chez Paul et Pomme de pain Putain on a eu ça C'est énorme On a eu plein de choses quand même chez Paul Donc le panier coûte 4 euros Pour une personne Donc nous on a pris à chaque fois deux Donc elle nous a donné des trucs comme ça Des bretzels Mais tu sais je pensais pas que c'était aussi drôle que ça Ça se donnait une brioche énorme là Elle nous a donné aussi ça Enfin donné On va acheter plutôt Mais on a eu deux petits trucs comme ça Et on a eu aussi des sandwichs poulet crudités C'est trop bien Et l'autre il y a du fromage C'est quoi ? C'est une espèce de... Ah d'accord Peut-être une saucisse au milieu Ah d'accord Donc voilà pour Paul Ah mais non il y a encore autre chose là Oui Oh C'est dans le fond j'avais pas vu Oh oh Petite fraise Ouais bah il était écrasé par le reste Mais... Ah c'est bien Et il donne un sac Enfin des petits sacs comme ça Pour remporter Sinon à Pomme de pain À Pomme de pain ils donnent pas de sacs par contre Là il y avait un peu moins de choses Mais bon après c'est en fonction de ce qu'on a De ce qu'ils ont en fait Elle nous a donné une petite salade Elle est super bonne avec de la feta et tout Hyper frais Ensuite on a eu une petite tarte à l'abricot Il y avait trois sandwichs là Là t'as un sandwich Là il y a un autre sandwich poulet crudités Et là t'en as deux non ? Ok Donc là il y a encore deux sandwichs poulet crudités Donc en gros on a cinq sandwichs Et on a aussi un petit peu de taboulet Voilà Donc tout ça pour 16 euros Je pensais pas qu'ils donneraient autant de sandwichs C'est cool C'est quoi ce qui tombe dans ton sac ? Bah je sais pas Donc là je voulais me mettre sur le balcon pour prendre mon petit dej Sauf que écoutez le bruit Il y a des gens qui font des travaux Donc c'est quatre couilles En petit dej j'ai ça Enfin j'en ai deux mais j'en mangeais qu'un C'est des ficelles Je sais pas des trucs au chocolat Des pains au chocolat Donc voilà Et je m'étais pris un petit jus d'orange aussi Je vous ai pas montré Mes tomates elles commencent à jaunir Je pense que je vais devoir cueillir celle-ci Parce que c'est des tomates oranges Donc normalement voilà Après elle fait un peu la gueule Pourtant je la rose tout le temps Et là j'ai une bébé tomate qui pousse C'est pas trop mignon Genre j'adore Voilà je suis trop contente Donc je vais avoir des tomates Elle est gigantesque à ma tomate Je suis trop contente Putain dans la résidence c'est vraiment n'importe quoi Il y a eu deux vols de moto hier soir Des enjoliveurs l'autre soir dernier Heureusement que j'ai pas de voiture Mais c'est n'importe quoi Et là t'as un mec Du camion Ben Qui savait pas conduire entre guillemets Il est rentré dans un muret ce con Donc là il y a un muret qui est pété Voilà tous les jours Il y a un truc qui se passe ici Franchement on s'ennuie jamais Mais quand même genre Genre là en fait il vient de péter le muret Voilà c'est pas mal Donc là on vient de vider la litière et les poubelles Donc j'ai mis du sanitaire pour que ça sente bon Et que ça nettoie, ça désinfecte Pour moi la litière elle est faite Ensuite il faut que je me prépare Donc j'ai déjà lavé mon visage J'ai mis ma crème Et il faut que je mette Enfin il faut que je fasse quelque chose pour cette tête Non mais vraiment cette peau c'est une catastrophe On a dormi sans le surmatelas Pour voir ce que ça donnait Avec le matelas normal C'est un peu plus mou mais Mais je pense que c'est pas foufou Il est un peu trop dur pour moi Donc voilà on a essayé Et on a acheté aussi une housse imperméable En cas où si on fait plus pied au lit On va aérer l'appartement Qu'est-ce qu'il fait là ce chargeur là Parce que ça pue la poubelle Genre c'est fou Les poubelles elles puent mais d'une... Oh ! C'est horrible Ah d'ailleurs il y a mon copain qui a fait tomber Le plat de spaghettis dans les rideaux blancs J'étais ravie Donc on a nettoyé les rideaux même s'il y a encore des tâches Donc en fait là on avait plus de rideaux Et les gens viennent d'emménager Donc ils nous voient vivre en fait Et moi je les vois vivre Et il y avait un mec torse nu toute la journée Qui était là dans son balcon et tout Il fait ce qu'il veut mais bon c'est pas foufou quoi Donc là on a mis un coup de propre On a fait un lave-vaisselle Ah oui un lave-vaisselle Et j'ai donné ça à Chuket Vous savez les trucs comme ça Mais je trouve ça dégueulasse Parce qu'il y a plein de poils dessus C'est pas foufou quoi Mais bon Chuket elle aime bien Donc pourquoi pas Il faut vraiment que j'aille me préparer J'ai plus que 20% de batterie Faut que j'aille me... Bébé ? Non mais en fait Bah en fait il y avait le traversin en dessous du drap Donc je pensais que c'était toi qui te cachais Mais en fait bah non Je reviens toujours avec son meilleur ami le rideau Qui est complètement défoncé Je sais pas si vous allez bien le voir Oui vous le voyez quand même à la caméra Que c'est bien défoncé Voilà c'est super Merci Bichette Vraiment merci Donc là qu'est-ce qu'on va faire pour le make-up Bah écoutez je ne sais pas Bon bah je reviens du coiffeur Voilà ce que ça donne On a coupé environ Enfin je les avais au niveau des tétons quasiment On a coupé quand même Bah tout ce qui était jaune Tout ce qui était dégueulasse Après il reste encore les mèches Mais bon là ça fait joli en fait Quand on a les chausses boupées Sinon lui c'est pas très très joli Merci au caméraman d'ailleurs Bonjour Allez Elle m'a dit me ressort Ah non Qui veut vomir Donc voilà après elle a tout lissé les cheveux Pour voir les défauts etc Et ensuite elle a tout bouclé au fer Au fer GHD C'est le fer que j'ai Et franchement c'est pas mal Je n'avais jamais bouclé mes cheveux Avec un fer GHD Après les boucles ne tiennent pas vraiment Mais ça donne un petit effet wavy tu vois Quand je suis arrivée dans le salon Il va pas être payé ce caméra Moi je vous le dis Donc en fait quand je suis arrivée dans le bac Pour laver les cheveux Elle a regardé mes cheveux Elle s'est dit mais c'est quoi cette catastrophe ? Elle a vu en fait qu'il y avait des cheveux de différentes couleurs Donc le blond clair qui était très clair Le jaune du blond Le marron de ma couleur d'ici Et le roux parce que mes cheveux virent sur les roux quand il y a du soleil Donc il y avait quatre couleurs Elle s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai raconté la catastrophe capillaire et tout Elle m'a dit oh là là mon dieu une catastrophe Donc elle m'a proposé un truc je sais pas si vous connaissez C'est le soin glossier En gros c'est une espèce de coloration sans ammoniate Que tu mets juste sur les longueurs pour atténuer le blond Et pour que ça se fonde dans la masse Et ça n'abîme pas du tout le cheveu C'est un soin Sauf qu'il faut le faire tous les mois Et money money voilà Donc j'ai pas préféré le faire Et ni prendre rendez-vous pour le faire Sinon de base ce que j'ai pris avec le soin C'était ce que j'ai payé c'est 65 euros Mais j'ai les moins 20% vu que j'ai moins de 25 ans Donc j'ai payé 52 euros Je me souviens qu'à l'époque quand j'allais à Franck Provo C'était genre 40 balles la coupe-shampoo en brushing Et là ça a augmenté de fou Après ils font vachement le soin Bah tout ce qui est hygiène Ils nettoient bien et tout Franchement aucun soucis là-dessus Et en tout cas je suis super contente Ça fait bien non ? Non mais c'est caméraman Toi c'est pas trop court C'est bien j'arrive pas à rattraper mes cheveux Ils ont vachement poussé Vous m'avez dit dans les commentaires et tout Même sur Instagram ils ont vachement poussé Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise pour mes cheveux Mais ouais Je suis assez contente quand même Ça fait un beau reflet Enfin je sais pas si vous arrivez bien à voir Mais ça fait un joli reflet Et moi j'aime bien Entrons dans ces bouclettes Immersion dans les bouclettes d'Elisa Oh là là mais qu'est-ce qui fatigue Oh il y a des gens dedans C'est bon Donc voilà ce que ça donne Je vais vous montrer ce que j'utilise pour mes soins Alors déjà j'utilise Enfin j'ai utilisé pendant deux mois Je vous ai fait une petite revue là-dessus Pour les shampoings Airburst Moi j'ai beaucoup aimé Après c'est un petit peu en fonction des gens les shampoings Moi j'ai beaucoup aimé Donc j'ai fini le shampoing Et je suis en train de finir l'après-shampoing Donc je mets tout le temps cet après-shampoing là Et ensuite Oh le bordel Je mets parfois Donc celui-ci C'est un shampoing à l'huile de ricin Je l'ai acheté sur beauté privée Vous avez été nombreux à me demander mon avis là-dessus Écoutez j'aime pas l'odeur Parce que ça sent vraiment l'huile de ricin Et c'est pas fou fou Ça graisse un petit peu les cheveux Mais je sais pas si ça a fait pousser les cheveux En tout cas vous l'avez vu dans les vidéos Sinon j'utilise le Head & Shoulders Celui-ci quand j'ai des pellicules Et quand il faut vraiment déjaunir mon blond Bah j'utilise ça Donc j'ai pas vraiment une routine Mais j'utilise beaucoup plus ça et ça là Au niveau de mes cheveux Et ensuite dans les huiles J'utilise ce genre d'huile De toute façon je vous l'ai déjà montré sur beauté privée Des huiles de ricin comme ça J'ai de l'huile de monoeil L'huile de jojoba Enfin bon des huiles comme ça que je mets sur mes cheveux Et sinon je mets ça aussi sur mes cheveux Ça fait des années que je mets ça C'est deux sanges Ça sent super bon Pointe et zone très sèche Ça apporte vraiment une odeur à tes cheveux Vraiment bien Et ça je sais pas si ça les nourrit ou pas Mais en tout cas ça sent bon Donc moi je mets ça sur mes cheveux Donc voilà on a vachement coupé quand même J'étais contente On a coupé ouais Tout ça quand même Donc je suis contente Enfin je trouve que la longueur elle est bien Au moins quand on boucle ça fait pas trop Louis XIV Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et quand c'est lisse bah ça va C'est pas si court que ça Parce que moi j'ai l'habitude en fait Des cheveux très longs Et quand j'ai les cheveux au-dessus des seins Ça me fait bizarre Donc Mais bon je sais que ma sœur Elle adore ce genre de coupe Et encore la maman je coupe encore un peu plus Elle aime bien quand j'ai les cheveux courts Mais voilà j'aime bien Là je trouve que ça fait bien Avec le blond là je trouve que ça fait joli là Donc Voilà pour ça Je vais manger un petit coup Je vais manger la salade qu'on a récupérée hier Dans le petit Tout goût tout goût Et si j'ai encore faim Je mangerai un sandwich Et ce soir en fait On a invité à boire l'apéro Chez des amis Donc je suis super contente On va pouvoir aller voir et tout Voilà Et je vais peut-être vous faire une routine Soir Je sais pas quand Me dites moi si ça vous intéresse Parce que j'ai reçu quelques petits produits Et je les teste en ce moment Ça va faire une semaine que je les teste Peut-être je vous ferai ça dans une prochaine vidéo Ou peut-être dans cette vidéo là Je sais pas On verra ça Donc je suis allée à Franck Provo J'ai voulu choisir une enseigne Comme ça Et pas un petit coiffeur de la ville Parce que c'est bon J'ai assez donné pour les coiffeurs de ville Je vous avoue là Ça m'a traumatisé la vie Donc je suis allée à Franck Provo À Belle Épine Donc si vous avez moins de 25 ans Vous avez moins 20% Sur tous les coupes etc Donc c'est vachement bien Genre au lieu de payer 65 J'ai payé 52 Ça c'est quand même très bas de différence C'est énorme Après je trouve 65 euros Juste pour une coupe Et un soin Je trouve ça cher Ça a vachement augmenté Parce que je me souviens Moi Coupe brushing 40 euros Je me souviens à l'époque Donc ça a vachement augmenté Après ils ont pas fait payer En tout cas C'est pas marqué sur le ticket de caisse Le fait qu'on Tu sais vous savez La taxe Covid là Le truc à 2 ou 3 euros là Il y avait pas marqué Mais je pense qu'ils l'ont dû inclure Dans les prix Parce que ça a peut-être augmenté Mais en tout cas Voilà je suis allée là Et j'ai eu Ruth C'est une blonde Qui m'a coiffée Elle s'appelle Ruth Donc si vous allez à Belleépine Pouvez demander Ruth Moi écoutez Elle m'a bien réussie Elle m'a bien conseillée Et tout Enfin dès qu'elle avait mis les cheveux Elle s'est dit Mais Isa il s'est passé quoi ? Dis-moi Ce qu'il s'est passé ? C'est pas possible Plusieurs couleurs dans les cheveux C'est pas possible Mais elle était super gentille Et tout Vraiment Très perfectionniste Et tout Donc je vous la conseille vivement Donc bref Je vais manger un petit coup Parce qu'il est quand même 15h quelque chose Bon dans la salade il n'y a pas de sauce Tu vois ce que tu viens de dire là Hein ? Je suis même pas t'es sûre Je crois qu'il a dit là Hein ? Toi qui l'a dit Oh non ! Bah ouais Si tu vas masquer la tomate C'est pour Ça me fait penser à C'est pour hydrater Il n'y a que les vrais qui se trouvent de cette De cette séquence là De Anna Montana Quand Miley Cyrus elle dit J'appelle ça Chad Tu sais le mec de Ice So Musical avec ses cheveux là Elle dit Ah ! Elle est en train de parler avec lui et tout Elle appuie sur la pompe de ketchup Elle en fout plein dans sa main Et après Chad il dit Ouais Qu'est ce que tu lui fous et tout Elle me fait Ah ! C'est un masque à la tomate pour ma main C'est hyper hydratant Bah c'est une scène culte dans Anna Montana Et je l'ai vu avec toi quand t'as regardé du truc Et c'était justement par rapport à ça De quoi ? Quand je te dis que ça te faisait un masque Ah c'est pour ça ? Bah putain on est connecté alors Mais moi je suis un peu connecté en retard quoi Ah j'ai acheté des boissons Je sais pas si je vous ai montré J'ai acheté ça du jus d'ananas bio Pressade 1.5L C'était 2.58€ Pour faire avec du rhum J'ai pas trouvé de citron vert Ensuite jus d'abricot à Carrefour C'était un peu moins de 2€ Je voulais un peu tester Et il y avait ça aussi Pomme kiwi en 1L aussi De la marque Carrefour Ils sont vachement bons ces petits smoothies là Bon là je suis dans le bureau Faut que je monte une vidéo pour demain Que je le pose etc Et comme uploadé ça met toute une nuit Et bien il faut que je la monte maintenant Donc c'est la vidéo sur l'IRM et l'endométriose Donc si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à la regarder Je vous ai partagé un peu comment ça s'est passé etc Donc voilà je vais monter la vidéo Ca va me prendre longtemps Parce que c'est une longue vidéo de ce que je vois Et j'ai en plus plus beaucoup de place sur mon PC malheureusement Et ce que je fais quand je monte J'allume toujours ma bougie Celle-ci elle sent vraiment super bon C'est la vente des sables Elle sent vraiment dans toute la pièce Y compris jusque dans la salle de bain et tout Enfin vraiment elle se diffuse pas mal Sinon quand il fait nuit j'allume mes 2 petites lumières là Mais là comme il fait un peu jour je vais pas les allumer Mais sinon là il faudra vraiment qu'on peigne un jour le mur Pour vraiment faire les choses Après il faudra qu'on remplisse ici En fait c'est l'affaire de mon copain Sauf qu'il a pas d'affaire donc c'est pas fou pour remplir Et là c'est la bibliothèque pour l'instant Musique 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 Sous-titres par Juanfrance J'ai fini mon montage et j'ai vu qu'il y avait une certaine différence de couleur au niveau de mes cheveux. Je vous montrerai mes cheveux il y a un an, les cheveux longs, j'espère que j'ai encore une photo. Ensuite après Airburst, après que j'ai fait les soins Airburst, etc. Avec le coupage, etc. Enfin bref. Et ensuite avant, donc avant d'aller chez les coiffures aujourd'hui, vous pouvez voir que mes cheveux ils deviennent roux. A chaque fois à cause du soleil c'est immonde. Et maintenant... Non c'est moche, moi c'est un roux dégueulasse. Et bah là je vais vous montrer aussi maintenant. Donc maintenant voilà ce que ça donne. Je vais peut-être vous faire une photo en arrière pour vous montrer un peu mieux. Mais voilà en tout cas pour cette vidéo. Là on va aller voir Vernon. On est en retard comme d'habitude. Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est nature parfait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.